Je vous le mentionnais juste avant la pause. On reçoit un médecin qui est un médecin généraliste, qui a eu l'occasion de réfléchir sur tous les problèmes, les succès, les défaites, comment ça marche le système de santé. Et il a écrit un livre, il n'y a pas tellement longtemps, « La dérive du système de santé québécois pour un modèle qui réunit l'Orient à l'Occident ». Et il a écrit aussi en 2014, « Être en bonne santé, qu'est-ce que cela veut dire ? » Il est au bout du fil et il commence une série de conférences, et c'est le prétexte pour l'avoir ici à l'émission. Qu'est-ce qu'il veut dire entre cette jonction-là de l'Occident et de l'Orient pour un système de santé ? Il est avec nous et c'est le Dr Martin Moisan. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Là, le titre est accrocheur. Qu'est-ce que vous voulez dire par une réforme de notre système de santé qui serait à la jonction de deux grandes écoles ? Eh bien, d'abord, je voudrais que, pour moi, un des gros problèmes de notre système de santé, actuellement, c'est qu'il y a vraiment un manque au niveau des approches, il y a un manque au niveau de l'ouverture, au niveau des approches complémentaires. Oui. Quand je dis approche complémentaire, en fait, je parle de la psychologie, de l'acupuncture, de l'ostéopathie, de la massothérapie, de la chiropratie, de la physiothérapie, et même les techniques de méditation et de respiration. OK. Donc, au fond, c'est tout ce qui n'est pas traditionnel comme approche qu'on a connue depuis les 40 dernières années, à peu près. Oui, on peut dire ça, mais il y a quand même là-dedans, pour la plupart, ce sont des approches qui sont reconnues et qui sont inscrites à l'ordre des professions. Donc, ce sont des approches réglementées. Et quand on parle de l'acupuncture, c'est justement une approche qui est inscrite à l'ordre des professions depuis 1995. Oui. Et c'est une médecine qui existe depuis plus de 2500 ans. Donc, moi, je pense que nous, les médecins, on a beaucoup de choses à apprendre de cette approche-là. Et c'est entre autres pour ça que je parle de réunir l'Orient et l'Occident. Quand je dis Occident, je parle bien sûr de la médecine moderne. Oui. Mais quand je dis Orient, bon, c'est ça, je fais référence à l'acupuncture et aussi aux techniques de méditation comme le yoga. Alors, je pense vraiment qu'on a avantage à mettre en place un système de santé qui réunit l'Orient et l'Occident pour justement rapprocher, rassembler ces différentes approches pour offrir, en bout de ligne, de meilleurs soins à la population. Mais vous n'êtes pas le seul à penser ça, mais vous me corrigerez. Il me semble que dans l'approche traditionnelle, bon, on va à la clinique du coin ou au CLSC, il y a comme une résistance à elle-même nous en parler ou de prendre le temps de jaser avec le médecin et d'avoir une approche, comme vous le proposez, plus globale. On ne voit pas ça dans le cabinet du médecin en général. Un des problèmes, je vous dirais, c'est que nous, les médecins, on manque de temps pour en parler parce que... Écoutez, moi, j'ai travaillé dans une clinique médicale il n'y a pas longtemps. Je voyais jusqu'à 25, parfois même 30 patients par jour. Alors, c'est ce qui fait qu'en général, je voyais autour de 4 patients à l'heure à peu près 15 minutes par patient. Malheureusement, on manque de temps pour parler d'émotion ou de stress. Et quand on arrive à l'aborder quand même un peu, là, nous, je pense que notre rôle des médecins, comme on manque de temps, c'est de dire aux gens, écoutez, il y a d'autres approches qui existent. Il y a la psychologie, la déconcture, les techniques de médicalité. Oui, mais ça, là, l'exemple le plus frappant, là, c'est le nombre d'antidépresseurs qu'on prescrit ou la quantité industrielle de ritalin dans les écoles. Moi, là, je n'ai pas d'enfants actuellement qui sont confrontés à ça, mais je résisterais le plus possible. Comme parent, là, il n'est pas question qu'on mette mon enfant avec du chimique. Il me semble que ça va de soi. Écoutez, pour vous, ça va de soi, mais le réflexe, je peux vous dire, bon, et de un, les médecins sont bien sûr en cause, mais il n'y a pas seulement les médecins là-dedans. Moi, j'ai eu plusieurs fois des gens qui sont arrivés en consultation. La première demande, c'était, « Docteur, prescrivez-moi une pilule pour mes symptômes dépressifs ou mon anxiété. Parce que j'ai mon enfant qui est hyperactif. » Alors, il y a vraiment un réflexe au niveau de la population de faire appel aux médicaments pour poser des symptômes. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas faire… Est-ce que les traitements alternatifs fonctionnent et ça demande plus d'efforts? Est-ce que c'est ça, le problème, d'après vous? Oui. Une des raisons, effectivement, ça demande une implication personnelle. Parce que quand on parle d'approche alternative, en fait, on vit surtout à traiter les émotions ou le stress derrière les symptômes. Oui. Parce qu'il faut dire que c'est de plus en plus documenté sur le plan scientifique qu'il y a des liens entre les émotions et les symptômes physiques. Ça veut dire que si moi, j'ai une sinusite, une bronchite, une infection urinaire, oui, bien sûr, il y a une composante physique, mais il peut y avoir aussi une composante émotive et là, ça peut être en lien avec un stress accumulé. Mais ça, vous amenez un point. Probablement que vous avez raison. Souvent, il y a de quoi qui ne marche pas. Plaque! Une sinusite qui arrive. Et quand on remonte avant, en amont, souvent, on va trouver le problème qui était là, préexistant, puis ça a déclenché. Mais si on avait votre approche partout, on fait une refonte vraiment du système de santé, puis là, notre philosophie, c'est ce que vous prônez. Est-ce que, budgétairement parlant, ça serait faisable? Oui, parce que quand on parle d'émotions de stress, si on arrive à mieux prévenir la maladie parce qu'on gère mieux notre stress et nos émotions, bien sûr, ça va faire en sorte qu'en bout de ligne, ce que je pense, c'est qu'il va y avoir un peu moins de consultations médicales. Mais quand même, ça demande toute une philosophie de vie. Demain matin, dans le monde occidental dans lequel on vit, je ne sais pas, ça va prendre quoi, 5 ans avant qu'on se rende en ligne dans la bonne affaire? Ça va être long, là? Oui, 5 ans, moi, je pense plus que ça. Plus? Parce qu'actuellement, au Québec, malheureusement, on a un retard. Si on se compare, par exemple, aux États-Unis, si on se compare en France, et là, je parle, en fait, dans mon livre, entre autres, de la médecine intégrative. Quand on dit médecine intégrative, c'est une médecine qui englobe plusieurs approches. Oui. On parle bien sûr de la médecine moderne, mais à ça, on ajoute d'autres approches, comme j'ai dit tantôt, la psychologie, l'acupuncture et d'autres. Et là, on a une approche qui vise un traitement plus global des symptômes. Alors, avant d'implanter cette philosophie-là, bon, ça commence en Amérique, comme je l'ai dit tantôt, aux États-Unis, en France aussi, dans l'Ouest canadien, mais au Québec, malheureusement, on a un retard. Et le retard se situe surtout dans le milieu hospitalier. C'est là que les résistances sont les plus fortes. Ah oui, où la résistance est là. Mais est-ce que vous avez l'oreille de quelqu'un au sein du ministère de la Santé ou auprès du ministre, ne serait-ce que pour faire un projet pilote? Est-ce que ce serait pensable d'implanter ça dans le cadre d'un projet? Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais il n'y a pas d'ouverture. Les gens de la machine, vous savez bien, ils ne veulent rien savoir. Ils ne veulent pas que ça change. Vous allez bousculer les habitudes des gens, là. Ça, ce serait des bonnes questions à poser au ministre de la Santé, actuellement, parce que là, comme vous le savez, il y a un projet de loisins qui est en place. Puis là, ils vont vous donner des quotas à respecter. Voilà. C'est une meilleure accessibilité aux médecins de famille. Nous, les médecins de famille, on est d'accord qu'il y a un problème, mais l'affaire, c'est qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec ce que le ministre se propose actuellement. Et moi, en fait, ce que je pense, il faudrait vraiment axer nos interventions davantage au niveau de la prévention, au lieu de mettre des mesures incitatives aux coercitifs, parce que je peux vous le dire sincèrement, mon impression à moi, c'est que ce qui est en train de se mettre en place par le ministre Barrette, ça va très probablement rentrer les choses. Ah oui? Et le titre de mon livre, que vous l'avez vu tout à l'heure, « La dérive du système de santé », je pense qu'on s'en va encore plus vers une grande dérive. Et c'est là, je pense qu'il faut vraiment parler des vraies choses. Et malheureusement, auprès du gouvernement, selon moi, on ne parle pas des vraies choses. Et quand je dis vraie chose, c'est de parler en trop de la surconsommation de médicaments. Et ça, on touche à quelque chose d'important. Ça, c'est vrai. Ça, c'est la pièce majeure. Ça, vous avez un point là-dessus. Comme on paye trop cher pour nos médicaments, on pourrait aller avec le générique plus rapidement. Bien, vous avez raison qu'on a la prescription facile aussi. C'est horrible, le nombre de pilules qu'on prend dans une année ici. Écoutez, au Québec, on est la province où la dépense en médicaments est la plus grande. Et en 2010, 38 % des antidépressants au Canada étaient consommés au Québec, alors qu'on représente 23 % de la population. Et tout à l'heure, vous avez parlé de résistance à l'implantation... Oui, dans le réseau, oui. ... de l'Orient et l'Occident. Bon, le gouvernement, c'est une part, mais là, on touche aussi à l'industrie pharmaceutique. Alors ça, c'est une... Ils n'ont pas intérêt. Ils n'ont pas intérêt, parce que si, exemple, l'acupuncture est davantage connue, eux, bien sûr, ils vont en résulter moins de profits. Et là, bien sûr, ils ont moins de production. Exact. Bien, merci beaucoup, M. Moisan. Écoutez, on va remontrer la jaquette de votre livre à l'écran, ici, pour que les gens puissent se le procurer. Donc, la dérive du système de santé québécois. Et vous commencez aussi une série de conférences où vous allez aborder ces questions-là avec le public. Je crois que les dates sont sur votre site web. Tout à fait, oui. Au www.martinmoisan.com Bien, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Bonne conférence. Au revoir. Au revoir. Alors, c'est Martin Moisan, qui est un médecin généraliste, qui a réfléchi sur le système de santé. Écoutez, c'est vrai, il y a des constats qu'on ne peut pas éviter. Premièrement, depuis quand on a le temps de jaser avec notre médecin? Oui, on veut mettre des quotas. 1 500 consultations de suivi de patients par année, c'est une bonne chose. Mais est-ce qu'on va avoir le temps de dire oui, bonjour, ou si ça va être oui, oui, déshabille-toi, s'il vous plaît. Oui, 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 c'est pas si mal. OK, c'est beau. Alors ça, c'est de la médecine de brousse, quand on ne prend pas le temps. À chaque fois que je vais, j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir une maladie chronique, le diabète, alors ça me donne du temps avec mon médecin.